Bonjour à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Alors, le débat continue de faire couler assez d'encre et des salines. Et le débat concerne la convocation à l'encontre de Selouda Ndiyalo. Selouda Ndiyalo convoquée à se présenter devant la CRIEF. Au fur et à mesure que les jours passent, on a de nouvelles informations concernant la situation. Ce matin, on apprend que la procédure même a été violée. C'est-à-dire, normalement, on devrait notifier la convocation aux messieurs ou un de ses avocats constitués. C'est à Maître Béa qu'on a remis. Il est bel et bien vrai que Maître Béa Vougui a toujours défendu Selouda Ndiyalo dans certains dossiers. Mais pour ce cas précis, Maître Béa Vougui n'est pas constitué avocat. Et c'est en lui qu'on a remis. Donc, il y a un manquement à ce niveau, à encloir ce qui se dit. Mais la question simple aussi qu'on va se poser, c'est de savoir. Quelqu'un dont on n'a pas respecté les droits, on a cassé sa maison dans une violation flagrante de la procédure judiciaire. Quelqu'un qui, même pour sa convocation à se présenter devant la Kiev, on viole encore la procédure. Honnêtement parlant, je ne suis pas de ceux-là qui soutiennent Selouda Ndiyalo. Je ne suis pas là pour le soutenir ou pour le défendre. Et ce n'est pas par peur. Si je veux le soutenir, je dis ouvertement que je le soutiens. Voilà. Mais moi, je soutiens la règle, encore une fois. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui prouve que quand il viendra, la procédure va être respectée dans le cadre du respect de ses droits. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que tout est déjà préparé. C'est cette impression que nous avons. C'est l'impression que nous avons. Mais aujourd'hui, la situation ayant évolué, on constate que Selouda Ndiyalo est dans un véritable dilemme. S'il vient en Guinée, on connaît tous déjà la suite. Et personnellement, je l'ai dit, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un qui détourne les déniés publics. Je dis haut et fort, si Selouda Ndiyalo, s'il est avéré à la suite d'une justice dont la procédure est vraiment régulière, s'il est avéré que Selouda Ndiyalo est coupable, qu'il aille en prison comme les autres, qu'il paye. Mais ce que je ne veux pas et je ne vais jamais cautionner, c'est qu'on se mette ensemble contre quelqu'un parce que simplement on veut faire triompher la doctrine. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, tous ceux qui ont géré cette nation ont le devoir de s'expliquer. Oui, et devant la justice. Aujourd'hui, Selouda Ndiyalo est dans un dilemme. S'il vient, on sait tous ce qui va se passer. Heureusement, juste après la convocation, l'opinion nationale et internationale est déjà informée. Même ceux qui ne connaissaient pas Selouda Ndiyalo ont compris les enjeux, ce qui est en train de se passer. Si Selouda Ndiyalo reste là-bas, il aurait l'argument que les gens vont avoir, c'est qu'il a fui la justice. Quelqu'un qui prétend briguer la magistrature suprême, pourquoi cette personne va fuir la justice ? Même si nous avons mille raisons, ou du moins il a mille raisons de dire, je ne veux pas me présenter parce que mes droits ne seront pas respectés, parce que c'est une justice aux ordres. Même s'il a tous ses arguments, on va estimer qu'il a fui la justice. Et ça va être un argument très important pour ceux qui ne veulent pas que le monsieur soit peut-être candidat aux élections présidentielles, de brandir cet argument et de l'empêcher définitivement de se présenter aux élections. Encore une fois, je vois en commentaire certains de mes samouraïs dire, non, samouraï, tu es devenu UFDG. C'est mal de me connaître. Je ne suis ni UFDG ni Selouda Ndiyalo. Je suis pour la République. C'est très simple. Maintenant, ceux qui veulent comprendre, que ces personnes comprennent, ceux qui ne veulent pas comprendre, ça c'est votre problème. Mais ce qui reste clair, aujourd'hui le monsieur est dans un dilemme. S'il reste à l'étranger, sa carrière politique va être totalement bousillée. Parce qu'il ne pourra pas rester à l'extérieur, se présenter aux élections, comment il va faire la campagne, etc. Et ça serait un motif très valable pour la justice de lui disqualifier d'office. Il faut que les choses soient très claires. Donc, ceux qui disent qu'il a peur d'aller en prison, etc. C'est normal qu'il ait peur. Parce que si ça a été arrivé une fois, deux fois, à plusieurs reprises, à un moment donné, tu as peur. C'est pourquoi encore une fois, moi dans ma logique, j'ai dit et j'insiste, je persiste, la République de Guinée, nos autorités, la justice doit se battre pour que les citoyens fassent confiance en la justice. Nous avons envie de faire confiance en la justice. Si on ne reprochait pas assez de choses à notre justice, au jour d'aujourd'hui, je serai parmi ceux-là qui allaient se lever pour dire, voici celui d'Alain, quelqu'un qui veut être président de la République, qui ne veut pas répondre à la convocation de la justice. J'allais être l'une des premières personnes. Mais on en a vu à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, il faut regarder très bien cette situation. La dame Zénab Nabaya, un dossier encore très frais. Où en sommes-nous avec le dossier de la dame ? On a eu beaucoup de cas de morts en Guinée. Jusqu'à présent, on ne parle de rien de tout ça. Donc on a comme l'impression que la justice fait du deux poids deux mesures. Encore une fois, en dehors de ce cas de celui d'Alain Diallo, il y aura d'autres situations. C'est pourquoi administrer, c'est prévoir. Notre justice doit faire en sorte que nous, citoyens, nous puissions la faire confiance. Encore une fois. Et cela est possible que lorsque les procédures sont respectées, lorsqu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Mais imaginez encore une fois, quelqu'un qu'on a cassé sa maison. Et c'est par après que les ministres sont obligés de sortir, de continuer à se justifier. On a vu ce week-end le ministre Mori Kondé faire comprendre que, évidemment, pour qu'un domaine public de l'État sorte du domaine public pour venir dans le domaine privé, donc appartenir à un citoyen, il faudrait qu'une loi soit votée par l'Assemblée nationale pour qu'il y ait ce qu'on appelle la déclassification ou le déclassement. C'est-à-dire faire sortir ce bien du patrimoine public de l'État pour le reverser dans le patrimoine privé de l'État. Et c'est ce qui va permettre à ce bien d'être aliénable. C'est seulement dans ce cas qu'on peut donner ce bien à un individu, à un particulier, qu'on peut revendre à un citoyen. Même si, par un droit, personnellement, je n'apprécie pas que les gens continuent de payer des domaines qui appartiennent à l'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Le code de Manuel Fonsi est très clair. On a fait de la commission d'administration de cet établissement public, si on peut le dire ainsi, et aussi par le fait de la loi. Donc, le plus important, c'est quoi, dans ce débat ? C'est que, maintenant, là où on est en train de parler des différentes procédures par lesquelles le bien public, le bien, le patrimoine peut sortir, le bien de l'État peut sortir du domaine public pour le domaine privé. Pendant ce moment-là, c'est en ce moment-là que la justice devait être en train de travailler sur le dossier. Pas au moment où on a déjà cassé. Et maintenant, on en parle. Le ministre sort, on a fait un débat. C'est médecin après la mort. Qu'est-ce qui prouve, encore une fois, que lorsque le monsieur va venir, après tout, 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 on ne sera pas en face d'une situation de médecin après la mort ? C'est ça, la question qu'on doit se poser. Sinon, en tout état de cause, si le dame doit venir, il doit vraiment répondre de ses actes. Mais est-ce que la justice est en train d'inspirer la confiance ? C'est là la grosse question. Et maintenant, même si la justice n'est pas en train d'inspirer confiance, l'opinion nationale et internationale arrive déjà à comprendre. Tout le monde, chacun a déjà une lecture du fonctionnement de notre justice. À travers l'évolution de la situation, moi, je demanderais à M. Serudalen Diallo et à ses avocats d'accepter de répondre à cette convocation. C'est de savoir des samurais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...